waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans rebond pour les témoignages puissants si vous n'avez pas abonné en dessous de cette vidéo c'est tous abonné abonnez vous maintenant actuez la cloche et ne manquera plus la sortie de nos prochaines vidéos en cliquant sur nyans rebond vous aurez aussi accès à notre part d'accueil vous verrez le droit de chaînes de nyans rebond de nyans rebond 3 abonnez vous sur cette chaîne et actuez la cloche là bas à chaque fois le monde dans lequel nous sommes est un monde bizarre et dans ce monde y a tas de faux il faut ouvrir comme cette fille là pour bien voir ce qui se passe il y a des vrais pasteurs il y a des faux qu'un homme de dieu est vrai on appelle tout simplement un homme de dieu mais quand il savait que c'est une personne qui n'est pas sur le bon chemin on l'appelle un faux pasteur ici mais comment les reconnaître c'est au travers de leurs œuvres et par révélation même sur les chantres chrétiens ceux-là même qui chantent là encore il y a problème il y a beaucoup de chantres qui ne chantent pas pour dieu qui chantent pour leur ventre or nous savons tous que nous sommes venus sur la terre pour travailler pour dieu tout ce que nous désirons ou nous devrons avoir pour survivre comme l'argent l'eau la nôture dieu il se chasse de cela et il nous donne son intelligence pour que nous aussi nous puissions travailler à la suite de nos fonds pour voir ce qu'il nous faut mais il ne faut pas être dans la faussité il ne faut pas être dans la tricherie il ne faut pas être un faux et tu vas me dire tout le monde que tu es un vrai mes frères et soeurs mes frères et soeurs ici nous allons recevoir une femme qui va nous raconter certaines choses qui vont nous ouvrir les yeux sur ces trucs qui vont vraiment nous dépasser elle parlera de l'enfer et comme des fois les gens vont en enfer mes frères et soeurs c'est terrible comme c'était moins puissant qu'on entendait tant de choses bizarres pour qu'on sache que c'était moins vieux de dieu nous avons besoin de prier et de demander à dieu lui-même de nous éclairer afin qu'on puisse savoir si c'est la vérité ou pas si vous êtes d'accord avec moi fermez tout le monde tous ensemble et prions et disons tous ensemble seigneur notre dieu Seigneur Jésus Christ viens nous assister aujourd'hui viens nous protéger viens nous délivrer seigneur toi le dieu de notre salut au dessus nos chemins le faux et permet par ta grâce que nous rencontrons les vrais pour nous guider que toi même seigneur tu sois notre conseiller notre protecteur celui-là même qui nous garde et qui nous orientent à ce moment et ce temps difficile que ta grâce et ta faveur soient sur nous et nos enfants ainsi que ta protection d'éternité en éternité Amen Mes frères et soeurs, ceci était tes bras puissants pour le partager à tout le monde et nous dire ce que vous en pensez franchement c'est assez édifiant Ecoutons Salut, je suis une gardienne, une sentinelle, le Seigneur me montre des choses secrètes, non seulement à propos de mon pays mais aussi des choses mondiales et continentales Quand vous êtes disponible dans la prière, le Seigneur vous montrera le secret pour que vous puissiez intercéder et prier Je souhaite que les enfants de Dieu construisent l'amitié et la proximité avec le Saint-Esprit, car il les montrera des choses cachées et de choses qui vont arriver Le Seigneur me montre des choses secrètes et cachées de ma vie, qui sont au-delà de la compréhension Quand vous vous consacrez dans la prière et vous vous rapprochez de l'Esprit de Dieu, beaucoup de choses secrètes de votre vie qui sont cachées seront révélées et vous serez émerveillés Lors d'une prière personnelle le Seigneur me montra quelque chose qui se passera en Angola Je dormais le 26 juin de l'année 2018, et pendant que je dormais, le Seigneur me parla, car le Seigneur veut vraiment nous parler de nombreux problèmes Il me parlait alors que je dormais, souvent il parle avec la voix audible, parfois c'est une communication face à face En fait, Dieu me parle de chaque aspect de ma vie Je dormais le 26 juin 2018, du coup j'ai vu que le Seigneur a emmené mon esprit au pays de l'Angola Et quand j'arrive en Angola, j'ai constaté qu'il y avait une pandémie qui frappait les habitants de ce pays C'était une maladie puissante qui tuait les habitants de l'Angola Cette maladie était plus puissante que le virus Ebola La maladie a été transmise par simple contact corporel et par une salutation Une fois que vous avez été infesté par cette maladie, vous ne survivrez pas Le délai maximal est de deux jours et vous mourrez, et dans ce vision les gens mourraient Si vous avez de la famille en Angola, vous devez les avertir de rechercher la face du Seigneur pour se protéger et prévenir Je parle comme cela, car à chaque fois que j'annonce des choses que Dieu me donne, cela s'accomplit La parole de Dieu s'accomplit toujours parce qu'il est fidèle Je demanderai au peuple de Dieu et aux gens de prier pour leur famille Car aucun médicament n'arrêtera cette maladie Seulement la prière qui peut faire la différence Puis le 28 mai 2019 j'ai reçu un autre message du Seigneur Ce message du Seigneur est un avertissement de Dieu aux chanteurs de gospel et aux fidèles Particulièrement au Congo Le Seigneur a dit que les chantres chrétiens avaient bien commencé avec lui Ils ont commencé dans l'esprit mais sont maintenant dans la chair Ils avaient commencé à servir et à chanter avec l'intention d'amener les peuples dans la présence de Dieu et l'adoration Mais aujourd'hui ils servent le Seigneur comme des hommes et femmes d'affaires Car ils chantent pour leur ventre et l'argent Ils chantent dans la chair et pour leur intérêt dit l'esprit de Dieu Bien que les gens soient satisfaits de leur chant Dieu n'est pas content de leur chant Pourtant, lorsque nous adorons Dieu Nous essayons toujours de plaire à Dieu et de toucher son trône Les chantres veulent que les gens aiment leur chanson Afin qu'ils gagnent de l'argent Bien aimé, je dormais la nuit Tout de suite j'ai vu que le Seigneur a ramené mon esprit dans mon pays le Congo Cela n'arrive pas de ma propre gré Aussitôt que je suis arrivé dans mon pays en esprit J'ai rencontré une chanteur chrétienne célèbre Je ne veux pas citer son nom Mais la plupart des gens le connaissent En effet elle est l'une des artistes préférées des enfants de Dieu dans le pays Mais le Seigneur m'a dit qu'elle ne chantait plus pour sa gloire Le Seigneur dit Je ne suis pas content d'elle Bien aimé, vous pourriez être surprise par ceci Parce qu'elle est une artiste évangélique que les gens apprécient beaucoup Vous ne devriez pas être surprise parce que nous parlons de mystères cachés et de secrets Le Seigneur a dit Les gens pensent toujours qu'elle chante pour ma gloire mais ce n'est pas le cas Elle travaille pour son ventre La population évangélique la respecte pour ce que Dieu a fait par elle dans le passé Mais elle s'est éloignée du Seigneur Elle n'adore plus en vérité et en esprit Bien aimé, je vous avais dit que j'avais vu des hommes de Dieu dans une vision où ils étaient assemblés Et ils complotaient contre des enfants de Dieu qui fréquentent leur église Ces gens peuvent prophétiser Mais ils sont de faux prophètes et faux prédicateurs Ils exploitent les gens et ils ne recherchent pas le salut des âmes Étant donné que nous vivons à la fin des temps Je veux avertir les enfants de Dieu d'être vigilants Que personne ne vous séduise avec sa fausse prophétie Ces faux prophètes parlent au nom de Jésus mais le Saint-Esprit est loin d'eux Les Saint-Esprit les a quittés Ces pasteurs sataniques ne se soucient pas des âmes car ils travaillent pour leur propre ventre Il est difficile de trouver de serviteurs authentiques et vrais prophètes De nos jours il est difficile de trouver un chantre inspiré Le Seigneur ne travaille plus avec beaucoup de ceux qui ont commencé avec lui En effet ces chantres travaillent maintenant seuls Car le Seigneur cherche le vrai adorateur qui adoreront en vérité et en esprit Après m'avoir montré la chanteuse évangélique A ma grande surprise le Seigneur me montra cette fois-ci un autre chanteur chrétien Qui n'est plus son serviteur Dans le sens qu'il est loin du Seigneur Bien aimé, moi personnellement je n'écoute plus les chansons de beaucoup de ces chanteurs chrétiens Parce qu'ils se sont éloignés du Seigneur Quand je dis que je n'écoute plus beaucoup de chansons de gospel Je veux dire que souvent quand j'écoute de la musique chrétienne Immédiatement le Seigneur va commencer à me parler Me disant que le chantre que vous écoutez ne chante plus pour moi Ceci m'arrive parce que mes oreilles spirituelles et mes yeux spirituels sont ouverts Souvent, lorsque j'écoute de la musique chrétienne Le Seigneur va commencer à me parler avec la voix audible Me mettant en garde contre la personne qui chante Le Seigneur va commencer à me révéler des vérités cachées sur le chantre que j'écoute Le Seigneur m'a parlé de beaucoup de ces chantres chrétiens de notre pays Qui ne chantent plus pour lui mais pour leur ventre Bien aimé, je suis ici pour vous demander de construire une relation personnelle avec le Saint-Esprit Entrez dans une vie dédiée de la prière et le Seigneur vous révélera de grands mystères cachés dans votre vie Et vous serez choqué de ce que vous ne savez pas dans votre famille Quand j'ai rencontré ces deux chanteurs dans cette vision J'ai élevé la voix et j'ai commencé à les avertir de cesser de servir Dieu de cette façon J'ai vite vu qu'ils n'étaient pas contents Et ils ont commencé à se battre contre moi C'était une bataille difficile Mais j'ai pu les maîtriser En fait, dans de nombreux cas Je me suis toujours battu contre ce soit-scient serviteur qui ont des vies et qui sert Dieu dans le mensonge Mais je les domine toujours dans ce bataille parce qu'ils sont hors du chemin dans le mensonge Beaucoup de chanteurs de gospel écrivent des chansons qui ne sont pas inspirées et qui ne viennent pas de Dieu En vérité, pour chanter pour Dieu le Saint-Esprit est celui qui nous donne des inspirations pour le chant évangélique Il doit nous inspirer Je parle de cette façon parce que le Saint-Esprit m'a donné cinq chansons malgré le fait que je ne suis pas chanteur Dieu me donne des chansons afin que je puisse l'adorer avec ces chansons qu'il m'a données Je n'écris pas ces chansons avec mon intelligence mais elles viennent du ciel Ces chansons descendent dans mon esprit comme de l'eau cristalline du ciel Tombant sur ma tête Aussitôt que l'eau cristalline commence à couler dans mon esprit comme l'eau froide Je veux commencer à ressentir une joie céleste Et je veux me mettre à chanter des chansons venant du ciel Ce que je ne fais pas est de m'asseoir et commencer à écrire des chansons avec mon intelligence Car mes chansons viennent du ciel Par contre ces chanteurs sont tellement loin du Seigneur qu'ils doivent écrire des chansons avec leur intelligence Dans le but de gagner de l'argent Bien-aimés quand les chantres de l'Eternel sont inspirés par le Saint-Esprit A chaque fois qu'ils chantent pour Dieu en esprit et en vérité Les personnes malades seront guéries Les personnes en servitude seront libérées de leur chaîne Il y aura la présence de Dieu Et les gens auront des solutions à leurs problèmes et la paix dans leur cœur Mais nous savons que ceci n'arrive pas au Congo Il n'y a pas de présence divine Les gens n'obtiennent pas l'appel à délivrance et la résolution de leurs problèmes Mon frère, je suis ici pour vous exhorter à vous rapprocher du Seigneur Il ouvrira vos yeux et vos oreilles spirituelles et vous verrez de grands secrets Car moi je me suis rapproché du Saint-Esprit Il a commencé à me montrer des choses cachées C'est comme une classe spirituelle une formation spirituelle où j'apprends le mystère caché Bien-aimé, à chaque fois que je rêve d'un endroit de manière répétée Le Seigneur finit par me donner une révélation et un message sur cet endroit J'ai rêvé de cet endroit depuis un certain temps Et à la fin le Seigneur m'a donné un message le 2 décembre 2017 Dans cette vision, j'ai vu que j'étais avec quatre dames Nous étions dans la rue en train de proclamer la parole de Dieu Nous étions alignés et positionnés dans la rue en train de vangéliser J'ai vu que nous avions le même message et le même langage Nous étions tous de la même génération Mais cependant, je ne sais pas qui étaient ces femmes qui évangélisaient avec moi Je prêchais l'évangile avec ces dames Au fur et à mesure qu'on prêchait j'ai quitté ces dames Et je me suis déplacée plus loin dans la rue et j'ai commencé à prêcher Alors que je prêchais l'évangile j'ai vu que de nombreux pasteurs venaient dans la rue pour me coûter Alors que je continuais à prêcher Je voyais plus de pasteurs venir pour me coûter Et finalement j'étais entourée par beaucoup des hommes de Dieu Ils étaient nombreux parce que je prêchais avec puissance Alors que je continuais à prêcher Du coup, j'ai vu ces pasteurs étaient en train de se transformer en des démons Ils se metamorphosaient en des entités démoniaques et reprenaient leurs formes humaines instantanément J'ai vu ces pasteurs qui changeaient de forme Toutefois je les ai ignorés et j'ai continué à prêcher Alors que j'ai continué de prêcher la bonne nouvelle Les visages de ce pasteur passaient du visage humain au visage démoniaque vice-versa Frères, si le Seigneur n'était pas avec moi dans ce rêve Ces soi-disant pasteurs qui se transformaient en démons m'auraient dévoré et consommé Car ils étaient pleins de colère et de rage Je veux avertir les enfants de Dieu de faire très attention aux pasteurs Car beaucoup d'entre eux ne sont pas de Dieu Veuillez demander au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux spirituels pour voir les réalités de l'Esprit Beaucoup de leur église sont pleines de gens et les enfants de Dieu sont tentés de joindre ces églises dirigées par le pasteur satanique du diable Je prêchais dans sa vision au milieu de ces pasteurs qui étaient des agents de Lucifer Dans cette vision ils étaient fâchés comme des animaux féroces Ils se rapprochaient de moi pour me dévorer et ils se transformaient en démons En fait ils étaient fâchés contre moi à cause de l'évangile authentique que je prêchais Ces pasteurs démoniaques étaient contre moi parce que je prêchais la bonne doctrine et un vrai évangile contre lesquels leur père se bat à la fin des temps Et alors que ces pasteurs de Satan étaient sur le point de me capturer Soudain, quelque chose se passa J'ai vu une main énorme sortir du ciel La main du Seigneur m'a pris et m'a retiré de cet endroit Et j'ai pu échapper à ce pasteur diabolique La main du Seigneur m'a emmené dans un endroit terrible et j'ai vu des choses qui m'ont secoué Frères nous devons craindre le Seigneur parce que les signes du temps sont en train de s'accomplir devant nous Jésus a dit Prenez garde que personne ne vous séduise Car plusieurs viendront sous mon nom Disant c'est moi qui suis le Christ Et ils séduiront beaucoup de gens Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre Gardez-vous d'être troublés Car il faut que ces choses arrivent Mais ce ne sera pas encore la fin Une nation s'élèvera contre une nation Et un royaume contre un royaume Et il y aura en divers lieux Des famines et des tremblements de terre Tout cela ne sera que le commencement des douleurs Bien aimé Je sais que nous sommes tous des pécheurs Mais nous devons apprendre à confesser nos péchés tous les jours Cette confession est cruciale Car nous péchons de nombreuses façons Nous péchons en pensant Dans les réactions et lorsque nous regardons les gens avec mépris Nous péchons lorsque nous envions et convoitons Nous péchons de plusieurs façons Mais nous devons lutter pour atteindre la sainteté À travers une vie de repentance et de renonciation J'ai été transporté dans l'esprit par la main du Seigneur Où j'ai vu de nombreux ascenseurs à côté gauche J'ai vu d'innombrables escalators et ascenseurs Qui descendaient sous la terre Vers un immense gouffre Frère, j'ai vu un nombre incalculable de personnes Sur ces escaliers mécaniques Qui descendaient sous la terre vers le puits de feu Quand j'observe des gens qui descendaient sur ces escaliers roulant jusqu'au puits de feu J'ai vu que c'était des gens que je connaissais Et ces gens étaient vivants sur la terre Ce qui me surprend est que ces gens qui descendaient dans l'escalier roulant menant vers le feu étaient en train de diffamer, bavarder et parler mal des autres Au lieu de faire demi-tour et de fuir le feu Ils continuaient à parler mal et ils descendaient dans le gouffre de feu A vrai dire il y avait une force qui les tirait et le menait vers les régions les plus basses de la terre dans la fosse de feu Mon frère, bien-aimé c'était terrible, horrifiant et dessolant J'ai vu des escaliers innombrables menant un nombre incalculable de personnes sous la terre dans la fosse et sans fond de feu Ce qui m'a choqué, c'est que ces gens étaient sans soucis Alors que leur esprit descendait dans le feu Ces gens étaient vivants sur la terre J'ai pu identifier des personnes que je connaissais très bien car ce feu immense illuminait tout l'endroit Et la multitude, j'ai vu des gens que j'ai reconnus grâce à la lumière du feu Le feu qui montait de la fosse était si intense Beaucoup de gens sont en route vers l'enfer Ils sont sur le chemin de l'enfer à cause de la vie pécheresse qu'ils mènent sur la terre Nous devons nous repentir et confesser nos péchés tous les jours Parce que les gens vont en enfer Bien-aimés, quand j'ai regardé à ma droite J'ai vu un escalier blanc et brillant montant vers l'espace au paradis La main du Seigneur me plaça autour de cet escalier blanc qui menait au ciel J'aperçus rapidement un certain nombre de personnes vêtues de la robe blanche qui brillait Ces saints qui ont vaincu le monde Le péché et le diable avaient un halo de lumière Qui brillait au-dessus de leur tête Ils sont venus vers l'escalier de lumière et ils ont commencé à monter au ciel Je voulais les rejoindre dans l'escalier Mais on m'a arrêté par l'ange de Dieu qui était mon ange gardien Je vous ai déjà parlé de l'ange qui me garde et marche avec moi tous le jour Le Seigneur m'avait montré une inscription en hébreu Qui était le nom de mon ange gardien Qui s'appelle Arcasiel L'ange Arcasiel m'a empêché de monter l'escalier de lumière qui menait au ciel Et il m'a donné un message pour les peuples de Dieu que je publierai très bientôt Frère le Seigneur cherche les adorateurs et chanteurs qui l'adoreront en esprit et en vérité Le Seigneur veut que ce pays l'adore en esprit et en vérité Le Seigneur cherche le vrai adorateur Frère, la fin du monde n'est pas seulement l'enlèvement de l'église car la mort peut aussi vous surprendre Et ce sera la fin Que cela vous plaise ou non Un jour, vous mourrez Nous mourrons tous un jour et nous passerons du monde physique au monde des esprits Pour le récompense ou le jugement céleste Frère, je prie chez moi et je m'entraîne Quand le moment viendra L'Esprit Saint me conduira à une église Le Seigneur prépare le vrai adorateur et ils se manifesteront très bientôt Amen Ma frère, ça c'est réel Ah, tout le monde mourra un jour Tout le monde mourra un jour Mais il faut se préparer Il faut se préparer Pour bien se préparer ma frère, ça Il faut tout simplement abandonner ses mauvaises fois Et réfléchir sur la bonne foi Il faut déjà accepter que nous ne sommes pas parfaits Que nous ne sommes parfaits Et apprendre à pardonner à nos prochains Même à tous ceux qui nous ont fait du mal Tu ne peux pas mourir et aller dans ta tombe Avec toutes ces choses-là dans ton cœur Pendant que tu es vivant, libère ton cœur et fais la paix avec tout le monde Si les gens veulent être tes ennemis, qu'ils soient tes ennemis Mets-toi dans ton cœur, il faut être libre Dans ta pensée, il faut avoir une pensée Il faut me libérer de tous ces soucis qui sont comme des chaînes sur toi Il faut abandonner tout ce qui n'est pas de toi, de Dieu Et attache-toi profondément à Dieu Si toi tu es un pasteur, tu es un faux pasteur Et que tu te reconnais Tu sais que tu es un faux Ah mon frère Le Seigneur Jésus-Christ sonne à ta porte aujourd'hui Réviens à lui Réseigne-toi devant Dieu Dis Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, pardonne-moi, car j'ai fait le mauvais choix Mais je te remercie pour la grâce que tu me donnes d'être en vie Pour me répentir de tous mes péchés et corriger toutes mes mauvaises actions et toutes mes mauvaises œuvres S'il te plaît, accepte-moi et aide-moi à marcher selon ta volonté et non la mienne Amen Tu es un chien de chrétien, fais la même chose Si tu sens que tu as abandonné le bon chemin Et tu t'intéresses aujourd'hui plus à l'argent Ah mes frères et soeurs Ceux qui sont morts, qui étaient riches N'ont plus le droit à toucher à leur argent Parce qu'ils sont maintenant dans le monde des esprits Donc l'argent, tout ce qu'on voit, les habillements et tout ce que vous voyez même ici Tout ça ce sont les choses du corps Que ton argent t'aide à trouver Dieu Que ta beauté t'aide à trouver le Seigneur avec plaisir à Dieu Que dans tout ce que tu fais, tu dis « Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas parfait, viens m'éguider » Viens m'éguider Que Dieu bénisse les frères et soeurs Prenez soin de vous Partagez cette vidéo, vous intéressez beaucoup de personnes Et si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous à tirer la cloche, je ne m'occupe pas la prochaine vidéo Si vous n'avez pas abonné sur notre chaîne, c'est le moment de cliquer sur ce rebond Et si vous n'avez pas abonné sur cette vidéo, à laisser abonné sur notre chaîne et à activer la cloche de chaque fois Et franchement, faites attention à vous Les temps sont devenus mauvais Et il y a beaucoup de faux Il y a même plus de faux que de vrai Et les faux se font passer pour vrai Et il faut appeler les vrais des faux C'est réel Ne vous fiez pas aux apparences Ce n'est pas parce qu'un pasteur est bien habillé qu'il est vraiment le vrai Demande à Dieu de te guider Ça veut dire que toi-même, tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu Avant de chercher à toi en contact même avec un pasteur Tout est possible à ceux qui croient Crois seulement à tout ce que nous te disons Pointe la parole de Dieu de la Bible sur son signe Et maintenant je le prie Appelle-tu, il va vivre avec toi Dis à moi ce n'est que Jésus-Christ, il va me guider, il va être Dieu Et il va t'aider C'est parti